Notre page santé à présent, vous ne le savez peut-être pas, mais certains déodorants utilisés quotidiennement contiennent de l'aluminium, une substance efficace et qui ne serait pas sans danger. On la soupçonne d'être liée à plusieurs maladies. Les autorités sanitaires recommandent d'ailleurs depuis peu de réduire la concentration de ces sels d'aluminium dans les produits d'hygiène. Corinne Lallot et Jean-Louis Alfero ont mené l'enquête. Il faut parfois une loupe pour découvrir la présence d'aluminium dans les déodorants antitranspirants. Mais son effet sur la santé est désormais bien documenté. Les autorités sanitaires françaises aujourd'hui disent que la sécurité sanitaire des consommateurs n'est pas assurée en condition normale d'utilisation avec les antitranspirants. Les sels d'aluminium ont pour fonction d'empêcher la transpiration, mais le problème c'est qu'ils pénètrent dans l'organisme. Ce sont les docteurs Guillard et Pinault qui l'ont démontré grâce à cette salle blanche de l'hôpital de Poitiers. La découverte s'est faite avec le cas d'une femme qui souffrait d'une grande fatigue sans savoir pourquoi. Cette femme utilisait un antitranspirant tous les jours, elle l'a utilisé pendant 4 ans. On s'est aperçu que l'aluminium était extrêmement élevé dans le sang, extrêmement élevé par rapport à un être humain normal. Et on lui a dit d'arrêter les antitranspirants. Et à ce moment-là, à l'arrêt, on a vu que l'aluminium dans le sang diminuait, mais a diminué seulement au bout de 8 mois. Une preuve irréfutable que cet aluminium dans le sang venait dans l'antitranspirant. Il fallait ensuite comprendre comment se faisait le passage de l'aluminium. C'est cette peau humaine qui a servi pour l'expérimentation. Sur peau intacte, le passage était faible, mais sur peau épilée ou rasée, il était important. Et là, on avait 6 fois plus d'aluminium qui était passé aussi bien dans le derme que dans l'épiderme. Donc on avait prouvé le passage de l'aluminium privilégié sur une peau irritée ou une peau qui était légèrement lésée. Une fois dans l'organisme, l'aluminium circule et peut se déposer dans les os et même dans le cerveau, en traversant la barrière entre le sang et le cerveau. Il est toxique pour les cellules. Pourtant, de leur côté, les fabricants de cosmétiques estiment que rien ne justifie une remise en cause de leur pratique. Ils n'ont pas désiré répondre à nos demandes d'interview.